Alors, j'ai un bon exemple, parce que ce matin, finalement, je change un petit peu. Une dame âgée, elle est tombée, elle était chez elle en maison de retraite. Elle tombe, elle se retrouve en soins de suite et rééducation. Elle est âgée, elle a sa fille et sa petite-fille qui sont fréquemment à la maison. Mamie, donne-moi des sous, c'est connu. Mesure de protection. Et quand je vois cette dame, elle me dit, je ne veux pas aller en maison de retraite. Je ne veux pas. Le médecin dit maison de retraite. L'équipe dit maison de retraite. Les infirmiers à domicile disent, on ne veut pas qu'elle revienne. Ce n'est pas possible, maison de retraite. Et j'ai pris le parti de dire, cette dame ne veut pas, c'est un droit fondamental. Toute personne en France a le droit de choisir son lieu d'habitation. Elle me dit trois fois, dix fois, je ne veux pas aller en maison de retraite, je veux rentrer chez moi. Je fais le nécessaire, j'ai essayé, ça a marché. Les infirmières sous condition, les médicaments sous clé, inaccessibles par la dame, passage à domicile. Bon, ça a demandé une participation de tout le monde. La petite fille, elle n'a plus d'argent, la mamie, on l'a moins vue. Elle l'a moins vue, bon. Et la dame est décédée chez elle, deux ans et demi plus tard. Voilà. Eh bien, là, voilà. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'il y a des exemples aussi pertinents. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais, voilà, je suis contente, en tout cas, de l'avoir accompagnée. On prend des risques partagés. Voilà, ça, on n'aime pas. Et pourtant, on devrait, parce qu'il me semble qu'on est nombreux à ne pas avoir envie d'aller en maison de retraite. Pourquoi, voilà, ne pas prendre des risques ? Et si la dame, elle dit, si je tombe chez moi, je tombe chez moi. Mais laissez-moi chez moi, c'est tout. Pourquoi penser que dans deux ans, je vais tomber chez moi ? Si je peux rester deux ans, c'est deux ans de gagné. D'autant que je m'occupe de personnes âgées, avec des troubles plus ou moins importants, pas toutes. Bon, il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent. Elles sont sur un fauteuil. Il y a des limites, mais pour autant, il faut changer le fauteuil parce qu'il ne correspond pas. Voilà, donc ça, je peux aider. En tout cas, vérifier que dans l'établissement où la personne se trouve, les choses se font et c'est suivi d'effet. Si on veut aller... Tout est sur le changement du fauteuil, c'est-à-dire qu'il faut payer, quoi. C'est ça ? Alors, il y a des prises en charge, tout dépend. Tous les deux ans, la mutuelle peut aider quand même un fauteuil. Je ne m'occupe pas de tout. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes... Là, il y a une personne qui a cassé son fauteuil, la batterie. Il y a 1800 euros d'eux et il a 600 euros sur les comptes. C'est mal barré.